Qu'il chante le paysage tropical ou encore les marabouts au sein de mandarines, Émile Omer fait preuve d'un réalisme qui dépasse tout ce qu'on a connu jusque-là. Émile Omer, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabric Littéria. Comme d'habitude, avant de regarder l'œuvre de Émile Omer, faisons un zoom sur sa vie, on va dire, en regardant un peu sa biographie. Alors, Émile Omer est né à Jérémie, comme la plupart des grands poètes haïtiens. Il a fait sa scolarité chez les frères de Saint-Luc de Gonzague. Ce qui est particulier dans sa scolarité, c'est qu'Émile Omer a passé son examen de français du baccalauréat. Cette épreuve du bac, en fait, il l'a eue en rédigeant un texte en vert. C'est-à-dire que l'examen de français, il l'a rédigé en vert. Alors là, c'est un véritable coup de maître. C'est un véritable coup de maître. Déjà pour cet exploit, Émile Omer devrait, uniquement pour ça, rentrer, on va dire, dans l'histoire. C'est incroyable. Imaginons, par exemple, pour rédiger un devoir, on a effectivement qu'il a chronométré avec tout le stress qu'il y a. Le jeune homme, il s'assoit tranquillement, il rédige, on va dire, son devoir en vert. Ça, c'est complètement extraordinaire et c'est génial de sa part. Donc, ça prouve, dès le départ, ce n'était pas un garçon comme les autres. C'était une espèce de génie. Il a été fait pour la poésie. Déjà, on va dire, réussir cet exploit, c'est quand même pas rien. Après sa scolarité, il se rend en France pour poursuivre des études de philosophie au lycée Michelet. À ce moment-là, il rencontre des jeunes comme lui au lycée Michelet, qui est aussi intéressé par la poésie et aussi par la philosophie. Il leur présente son travail, ses ébauches de poésie. Alors, il l'encourage, ces jeunes-là encouragent, on va dire, le jeune Roumaire à publier ses poèmes. Alors, il propose ses premiers poèmes à la revue française Les Annales. Alors, les poèmes vont être publiés assez rapidement sous le pseudonyme Émilieus Niger. C'est évidemment un clin d'œil à l'Afrique. Après son expérience française, le jeune Émilie Roumaire se rend en Angleterre pour faire des études commerciales. Mais il est plutôt attiré par la poésie et il passe tout son temps libre à la bibliothèque. À cette époque-là, il se passionne pour la poésie anglaise et plus particulièrement pour le grand poète anglais Gérard Manley Hopkins, qui était également un prêtre catholique. Alors, à ce moment-là, on est en 1924 et le jeune Émilie Roumaire a seulement 21 ans. L'année suivante, en 1925, il publie son premier recueil de poèmes qui s'intitule « Poésie d'Haïti et de France », publié aux éditions de la Revue Mondiale. La même année, il rentre à Port-au-Prince et aussitôt, il regagne la résistance, la résistance qui se fait contre l'occupation américaine d'Haïti. À cette époque-là, on est en 1925, Haïti est occupé par les États-Unis. Il rejoint cette résistance avec d'autres jeunes écrivains comme lui autour de la revue indigène qu'il vient de créer avec d'autres jeunes. En 1928, Émilie Roumaire va être frappé par un grand coup du sort. Gisleine, sa femme, s'est suicidée. En rentrant chez lui, le poète trouve sa femme pendue dans leur maison. C'était un coup terrible pour le poète. Il va être ravagé par ce suicide. En 1930, Émilie Roumaire entame des études de droit et devient avocat. Par la suite, il s'installe à Jérémie en tant que commerçant. Il s'installe à Jérémie dans une vie calme et tranquille au milieu de la nature. Il continue quand même d'écrire. En 1947, il publie son deuxième recueil de poèmes intitulé Poèmes en vert. À partir de 1960, il publie un certain nombre de poèmes, on va dire, anti-américains, qu'il publie sur le titre Le Caïman étoilé. Alors, c'est également à cette même époque qu'Émilie Roumaire, on va dire, va prôner, va commencer à prôner une littérature créole. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il commence à écrire en créole la plupart de ses poèmes. Il serait un peu connu pour ça, on va dire, c'est sa partie indigéniste, où il se consacre exclusivement à faire la promotion de la langue créole qu'il dit lui-même, qui est une langue riche et dans laquelle on peut exprimer beaucoup de choses. Alors, il avait une théorie que je trouve assez intéressante. Il dit que le créole n'est pas une langue de contact. C'est-à-dire que, contrairement à certains linguistes, ce n'est pas une langue que les esclaves, on va dire, ont développée au contact des Français. Ou bien ce n'était pas une façon pour le maître de communiquer avec l'esclave. C'est-à-dire que le créole n'est pas un Français déformé. Lui, il dit que le créole vient de la Normandie, de la Basse-Normandie, et que ce créole-là qu'on parle en Haïti, c'est exactement à l'époque, c'est ce créole-là qu'on parlait en France. Et qu'il a rappelé qu'on va dire Haïti était conquis d'abord par les flibustiers et que ces gens-là, effectivement, la plupart d'entre eux venaient de la Normandie et qu'ils parlaient exactement ce Français-là, cette langue-là. Donc, pour lui, le créole n'est pas un patroi, c'est le Français qu'on parlait exactement à cette époque-là. Je trouve ça assez curieux. Il a même pris un exemple. Il a dit que quand il vient en France, il vient en Normandie, et qu'il arrive à communiquer aux paysans normands en créole. En fait, en créole, mais pour les paysans normands, c'était le Français, on va dire. C'était leur Français à eux. Je pense que là, on peut situer ça à peu près autour des années 40 ou bien dans les années 60. Je trouve ça assez curieux parce que je trouve effectivement, on n'a pas vraiment fait des recherches là-dessus. Je pense que le débat sur l'origine du créole haïtien se fait plutôt autour de son origine française parce qu'on parle souvent de créer la base lexicale française. Et aussi, pour certains linguistes, c'est carrément une langue qui vient d'Afrique et qui a des emprunts français et d'autres langues comme l'espagnol ou l'anglais. Mais lui, il soutient que le créole qu'on parle en Haïti, c'est exactement le français tel qu'on le parlait en Normandie, tel que les paysans le parlaient à cette époque. Je trouve ça très curieux. Et effectivement, ça demande que des linguistes qui s'intéressent à ce sujet fassent des recherches pour voir effectivement dans quelle mesure on peut étayer ou démentir cette thèse. Mais c'est quand même très intéressant, surtout quand il donne l'exemple que lui, personnellement, je crois qu'il a cessé en disant ça, qu'il a discuté avec des paysans normands dans sa langue en créole et que ses amis français qui étaient là ne comprenaient absolument rien. Donc pour lui, effectivement, le français d'aujourd'hui, c'est une langue qui a évolué et que ce qu'on appelle créole en Haïti, c'était le français que les Français parlaient à l'époque. Émile Houmer, on va dire, faisait aussi la promotion d'un créole qui était quand même particulier, même dans ses textes, sa poésie créole. Il y avait quand même des mots assez recherchés. Il explique aussi que lui, en contact avec les paysans haïtiens, il découvre des mots, il a beaucoup appris, etc. Il voulait fixer la langue. Pour lui, effectivement, c'est plutôt les poètes, les écrivains qui devraient fixer la langue et les grammairiens, les linguistes viendraient après. Ce qui me paraît tout à fait logique. D'ailleurs, dans toutes les langues, ça a toujours été le cas. C'est les écrivains qui fixent la langue et après, les spécialistes viennent, effectivement, pour fixer les règles à partir de ce qu'ont écrit déjà les écrivains. Mais on a comme l'impression qu'en Haïti, on fait l'inverse. Donc c'est les linguistes qui viennent dire, effectivement, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Mais c'est l'écrivain, c'est l'usage et les écrivains qui fixent une langue. Ce ne sont pas les linguistes. Alors, quelle est la particularité de l'œuvre d'Émile Roumaire ? Alors, à titre personnel, je pense qu'Émile Roumaire, effectivement, il fait mieux que quiconque, on va dire, plutôt mieux que les autres poètes haïtiens, on va dire, par sa force d'évocation. C'est quelqu'un, effectivement, qui est très imagé dans sa façon d'écrire, qui décrit des scènes, effectivement, on dirait, des scènes, c'est comme s'il met la scène devant vous, c'est comme si vous êtes en train de regarder la scène. Je trouve que c'est extrêmement puissant en ce sens. Et puis, sa façon aussi d'évoquer le paysage tropical, les femmes haïtiennes, etc. C'est très, très beau. Alors, là, ce n'est pas très original. Je pense qu'Oswald Duran a déjà fait ça. D'autres poètes ont déjà fait ça. Mais lui, sa particularité, c'est la force de l'image, c'est la force de l'image et du mot juste. Donc, je pense qu'Émile Roumaire, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Il arrive à trouver le mot juste. Alors, voilà ce qu'il a noté, par exemple, quand il observe à Jérémie la mer dans sa ville natale. Il écrit, il note dans son carnet, « La mer travaille le roc comme un burin ». Alors là, l'image est extrêmement forte. Alors, dans un autre extrait, en fait, dans un poème intitulé « Paysage au Rhum », alors il décrit une scène, je vous lis quelques vers, qui est, on va dire, qui est très, très imagé, très évocateur et aussi très cru. Il dit, « Le chaud parfum des cannes mûres emplit l'arbre au chemin où craquent les orteils des hommes occupés au glouglou des bouteilles. » Alors là, c'est très beau, c'est très, très beau, c'est très imagé. Il y a encore un autre extrait de son fameux poème « Tropical » qui est encore d'un réalisme très, très, très fort. Alors, je vous lis un autre petit extrait. Là, c'est comme, c'est carrément un tableau, on dirait un tableau de maître, qu'on met devant vous et que vous arrivez à décortiquer toutes les images une à une. Voilà ce qu'il écrit dans ce poème « Tropical ». « La fougue des tamtams s'exalte tout là-bas. » « Dans la forêt profonde où circule une bande de nègres accourus vers la grosse prébande. » « Les femelles, gouillant en étrange zébat. » « La luxure des reins, les rires, les palabres. » Alors, vous vous imaginez, en fait, une telle façon d'écrire, une telle façon de poser les mots sur les choses. « Qu'est-ce que ça donne, par exemple, notre écrivain, notre poète, quand il parle des femmes ? » Alors là, c'est extraordinaire. Alors, s'agissant des femmes, le surréalisme est poussé, on va dire, très loin. Effectivement, il parle des femmes comme il parle d'un plat exquis, etc. Donc, il y a beaucoup de scènes extrêmement sensuelles quand il évoque des femmes. Je vous lis un extrait très célèbre d'un de ses poèmes très sensuel. « Les femmes ont pour moi le goût de quelque chose. » Par exemple, du lard, du pain chaud. Et si j'ose, je dirais carrément ma façon de juger, quelque chose de bon, qui se puisse manger. Alors, on trouvera également d'autres exemples dans d'autres poèmes comme « Baiser », « Negrasum », « Ta gorge », etc. Donc, c'est autant d'exemples de poèmes, effectivement, très imagés, très sensuels des Mille-Romères. Alors, il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Je pense surtout à son poème « Marabout de mon cœur », qu'on compare souvent au « Choukoun » de notre grand Oswald Durand. Évidemment, les deux poèmes ont pour thème un marabout, c'est-à-dire la belle créole que nos deux poètes ont immortalisé dans ces deux poèmes. Alors, effectivement, je ne peux pas ne pas vous citer quelques, on va dire, quelques vers de ce poème sublime « Marabout de mon cœur » pour signifier justement la force de l'image chez Émile Houmer. « Marabout de mon cœur au sein de mandarine, tu m'es plus savoureux que crabe en aubergine, tu es un amphibat dedans mon calalou, ta fesse est un bomba chargé de vitual. » Alors là, non seulement c'est imagé, puis Émile Houmer a osé quelque chose de très fort qui est effectivement dans ce poème où il transpose des mots créoles dans un texte français. Il fait pareil dans le sens inverse, des fois, il prend des mots créoles, des mots français, pardon, ou des mots anglais, des mots espagnols, qu'il ajoute dans un texte créole. Il est fabuleux et de façon tout à fait décomplexée, il fait une espèce de dialogue entre les langues. C'est-à-dire que ça montre effectivement, on va dire, son obsession vers le mot juste, vers le mot vrai. Et ça marche, et ça prend. Et après lui, évidemment, des générations de pauvres et d'écrivains haïtiens ont utilisé le même procédé, c'est-à-dire que de dire les choses dans une langue locale, même si on l'écrit en français, dans une manière locale. C'est-à-dire que la manière, je pense que c'est la force d'Émile Houmer, la façon de dire les choses. C'est pas tant, on va dire, son originalité par rapport au fait de chanter le paysage tropical ou les femmes haïtiennes. Beaucoup de poètes ont fait ça avant lui, mais c'est la manière de le faire. C'est-à-dire qu'il est dans sa manière, c'est-à-dire dans son style, il n'est pas allé chercher, on va dire, un style très français, très recherché, en utilisant des mots très recherchés, en utilisant, on va dire, un style très, très, très poussé. Non, non, il a cherché ça dans son cru, il a trouvé des mots dans son cru, il a utilisé les mots qui seraient des mots créoles, et ça rentre, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'Émile Houmer, pour cela, est un poète extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'Émile Houmer était également un poète indigéniste. Donc je l'ai rappelé tantôt, il a fondé, c'est lui, il est l'un des fondateurs de la revue indigène. Mais contrairement aux autres poètes, lui, il était plus, on va dire, artistique que politique. Son indigénisme s'exprimait plutôt dans son art, dans ses vers. Je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Donc il exprimait son indigénisme dans ses vers, et ça, c'était quelque chose, en ce qui me concerne, à titre personnel, qui me touche beaucoup, et qui est très, très fort. On peut retenir qu'Émile Houmer, c'est le poète des vers sauvages. D'ailleurs, il l'a lui-même écrit. Pour soulager mon cœur, j'exulte en vers sauvages.